Musique Bonjour tout le monde, j'ai Béga Sava Service, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un avis à l'impression suite à ma découverte d'un jeu de stratégie tactique, Mutant Year Zero, Road to Eden J'ai découvert ce jeu en votre compagnie pendant le live détente du mardi 8 janvier 2019, une semaine plus tard, une semaine à y jouer tous les jours malgré moi, me voici à préparer cette vidéo pour partager avec vous ce coup de coeur Allez partons au coeur du sujet, le contexte du jeu est simple mais efficace et très bien construit, on se retrouve sur une terre post-apocalyptique nucléaire, une terre post-humaine Le dernier baston de l'humanité appelé l'arche accueille le très peu de survivants et des mutants qui travaillent ensemble pour survivre Une fois sorti de cette plateforme, on se retrouve en exploration libre et en temps réel de ce qui est appelé la zone Alors la zone en fait c'est tout simplement la terre qui est totalement abandonnée en elle-même et en l'état Alors pour cette vidéo je vais vous laisser juste du gameplay en fond, ça va être du combat, ça va être des combats que j'ai fait, donc des zones qui étaient franchement compliquées J'étais bien content de m'en être sorti, donc voilà ça, ça va être le fond de la vidéo pour vous parler un petit peu du jeu Alors on va attaquer sur les personnages principaux, on a Bormine qui est tout simplement un sanglier mutant qui fait office de tank pour l'équipe Et on a Dux, un canard mutant qui va être le tireur d'élite de l'équipe Notre exploration va nous permettre de ramasser des ressources, de nouveaux équipements ou encore des accessoires qui vont nous permettre d'améliorer notre efficacité au même titre qu'un RPG Alors par contre il ne va pas s'agir d'un monde ouvert unique, parce qu'en fait la carte elle va être compartimentée en zone On va même dire que c'est des niveaux voire des étapes, par exemple on va voir la casse, on va voir un train abandonné, une zone de crash Ce qu'ils appellent la maison des ossements qui est ni plus ni moins qu'une zone de quarantaine Et chaque zone va avoir une taille qui va être relativement petite, certes, mais en plus d'avoir des coffres et des équipements à ramasser Elle va être occupée par des ennemis de l'arche, qui sont des créatures mutées et bestiales Et là commence la difficulté et l'addiction à ce jeu En effet, comme vous pouvez le voir, les combats eux ne sont pas en temps réel mais en tour par tour Dans chaque tour, on va jouer chaque membre de l'équipe Alors on a trois membres au maximum dans l'équipe et au fur et à mesure de notre exploration et des zones que l'on va passer On va rencontrer d'autres mutants, d'autres personnages qui vont pouvoir venir rejoindre l'équipe Et chacun a une particularité et il faut qu'on fasse un choix puisqu'on ne peut pas être plus de trois Chaque personnage va avoir deux points d'action Et il faut savoir que l'action de tir mettra automatiquement fin autour du personnage Il faut savoir qu'on a aussi toujours l'avantage de la surprise Donc il faut penser à bien se placer avant de commencer le combat Et on se retrouve sur des combats de type échec Où la stratégie, la tactique et le calcul d'une situation à venir est primordial L'ordinateur, lui, de son côté, est plutôt bien fait et il peut nous surprendre Il faut vraiment anticiper chaque conséquence à nos actions Et bien sûr la difficulté va augmenter à chaque nouveau combat et chaque zone est un défi Attention à la mauvaise surprise de tenter un tir à 75% de chances de réussite qui rate Car oui, les probabilités de réussite d'une action sont à prendre en compte Et par expérience, je peux vous assurer qu'une prise de risque ratée ou un couac peut vous coûter très cher Et on se retrouve à devoir recommencer le combat à zéro Ou même recommencer le jeu à zéro pour ce qui est la difficulté extrême mutant d'acier Qui est la difficulté de la mort qui tue Le scénario de ce jeu est très bien construit Il s'agit même d'un scénar univers Alors c'est un mot que j'ai inventé, par moi-même Parce qu'il y a bien un fil rouge dans ce jeu Certes, il y a une trame principale Mais on ne peut pas rusher le jeu Et on est obligé de faire chaque zone Mais chaque zone nous en apprend un peu plus sur ce qu'il est advenu de l'humanité C'est pas des quêtes annexes Voilà, c'est vraiment intégré au scénario Et le scénario nous amène à une question Y a-t-il un espoir ? Et ce point du scénario en fait un univers qui est vraiment très prenant et agréable Mais qu'est-ce qu'il en est de l'ambiance ? Et bien écoutez, elle aussi, elle est vraiment réussie En plus de la pression qui règne lors des combats Du genre, est-ce que j'ai pensé à tout ? Est-ce que va faire l'adversaire qui va pouvoir me surprendre ? Est-ce que je vais réussir ? L'ambiance sonore d'éclairage et visuel est particulièrement réussie J'ai beau y réfléchir, je ne trouve pas de points négatifs Allez, pour chipoter, pour chipoter un petit peu J'ai rencontré à deux reprises seulement Il faut savoir que j'ai déjà recommencé le jeu quatre fois Oui, je l'ai recommencé quatre fois Alors c'est une longue histoire Si vous voulez poser la question Pourquoi tu as recommencé le jeu quatre fois ? N'hésitez pas à venir me la poser en live Puisque je serai en live sur ce jeu le mardi soir De 19h à 23h Alors le bug dont j'ai parlé, c'est un bug de déplacement Sur un ou deux tours Après avoir utilisé une capacité en particulier Mais il ne m'a jamais coûté de défaite Alors voilà, c'est un bug que j'ai rencontré que deux fois La capacité, je l'ai quand même utilisé beaucoup plus souvent Surtout sur toutes les tentatives que j'ai pu faire Et si je chipote un peu, c'est vraiment pour dire que rien n'est parfait Une dernière chose, c'est qu'après chaque zone explorée à fond Deux zones d'affilée maximum Un retour à l'arche est obligatoire pour se poser Améliorer les mutations de notre équipe Qui sont en fait les arbres de compétences Ainsi que leurs accessoires Et faire le plein des trousses de soins Que vous verrez très vite indispensables Si vous aimez ou êtes curieux par l'ambiance intrigante de cet univers Associé à une petite dose d'humour bien dosée Comme cette réflexion des mutants trouvant un défibrillateur Je vous laisse mettre en pause si vous voulez lire Si vous aimez la stratégie pure, la tactique Devoir réfléchir à chacune de vos actions Alors ce jeu est fait pour vous Et je le conseille vraiment pour tout le monde Alors pour un avis vraiment très personnel et très subjectif Je dirais pas moins de 13 ans Même si le Peggy du jeu officiel est à moins de 16 Tout simplement parce que c'est un jeu qui demande vraiment Beaucoup d'attention, beaucoup de concentration Il faut suivre beaucoup de choses Et c'est un jeu qui met quand même pas mal la pression Donc je pense que ne serait-ce que pour profiter de ce jeu Il faut quand même être relativement mature Voilà les gens, je souhaitais vraiment partager avec vous Cette découverte coup de coeur Un jeu addictif Et sur ce, je retourne y jouer Pour avancer ma partie en difficulté extrême de la mort Qui tue en espérant arriver à platiner ce jeu Avant de faire ma petite phrase de fin Je vais vous demander une petite participation Il va falloir que vous soyez nombreux à me mettre en commentaire Nombreux à poser un gros pouce bleu aussi Est-ce que vous voudrez voir une série de vidéos Qui va se concentrer juste sur les combats C'est-à-dire sur chaque combat qui sont des défis Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo Avec la difficulté maximale du jeu C'est-à-dire que pour cela Je vais vraiment vous demander un investissement Il faut vraiment que ça vous plaise Parce que si jamais je dois le faire Il faudra que je recommence le jeu une cinquième fois Sans jamais l'avoir fini Mais ça peut être sympa Alors ça c'est un petit peu ma faute aussi Si je me retrouve à devoir le refaire Tout simplement parce que jusque là J'étais très concentré sur le jeu Je pensais pas forcément à parler tout seul Pendant les combats et du coup je n'ai pas enregistré Pour pas avoir des combats avec un bruit blanc en fond Donc voilà n'hésitez pas à participer Pensez aussi à participer en commentaire Si jamais ce petit concept de vidéo vous plaît sur ma chaîne Et puis si jamais c'est le cas Pensez bien évidemment à mettre un maximum de pouces bleus En accompagnant vos commentaires A partager la vidéo pour qu'elle ait une partée maximale Ça vraiment je compte sur vous Et pour ceux qui l'auraient pas fait Pensez à vous abonner Et activez la petite cloche pour être notifié de tout ce que je peux faire sur ma chaîne Que ce soit les aventures, les découvertes, les lives, les let's play Moi de mon côté je vous dis à très bientôt Je vous souhaite une bonne continuation Et un bon jeu à tous Bye Bye